bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne du sorcerer encore une réaction vidéo décidément la formule me plaît c'est une manière de faire du contenu sans trop tout le temps parce qu'il faut comprendre aussi quand je fais des sujets là vous n'imaginez pas les recherches les trucs les 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 leur a coupé les infos les plus analysés du canaliser les mirocs un an et tu fais une vidéo d'une de 30 tu vois les vieux aussi famille dans un mot de tête un peu là j'ai décidé un peu de faire aussi un peu du contenu dg des réactions vidéo des réactions truc sur les choses intéressantes et non je voulais depuis quelques jours l'annonce du tiny desk de l'annoncé du tiny desk de maxwell tiny desk qui est devenu un peu un truc populaire parce que moi l'hypo comment je regardais les tiny desk et tiny desk c'était pas populaire comme ça c'était un peu le truc si je me souviens mais c'est un peu le truc aux les artistes obscurs que j'allais découvrir aller là bas après c'est devenu mainstream et non tout les normies sont sur le truc mais j'ai un côté un peu oui les normies parce que je sais pas vous savez quand il y a un souvent les tout populaires un peu ça devient populaire ça de ça les normies viennent souvent tout gâté sur un délire je suis désolé désolé on a besoin d'énormies pour l'argent parce que c'est eux qui font la popularité mais parfois c'est devenu maintenant un show très populaire très cru que le moment où ils ont commencé comme d'habitude a invité beaucoup d'artistes de la sphère afro-américaine c'est là où la popularité a grandi et qu'on a touché un peu le public mort avant c'était le public indien alternatif blanc que tu voyais beaucoup plus sur des groupes un peu obscurs par exemple des villiers williams qui allait faire des conseils là bas les couronnées de barnett les gens comme wilco tu vois un peu ce genre de mec là tu vois c'était pas les trucs dans un idée c'est devenu populaire maintenant et là maxwell a décidé de faire maintenant son tiny desk aussi puisque c'est l'amour des gens des années 90 j'ai vu pour juveniles j'ai vu pour scarface babyface est venu aussi il y avait pour big critique il y a quelques années qui était aussi bien et la maxwell d'ailleurs même ce qu'on ne savait pas on a fait un sujet sur maxwell avec mon frère sur son premier album comment ça s'appelle eubank angst 8 a fait tout un sujet de 30 minutes 40 minutes la structuration de cet album là je vais vous mettre les liens en description maxwell est un de mes artistes préférés de tous les temps une discographie aussi génial que ce soit eubank angst 8 que ce soit un brilla qui est un peu un album sous côté de sa discographie ça soit un ar aussi qui était sûr qu'après il a une longue période où il a fait une longue 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 pause de huit ans il est revenu avec l'album black qui est tiré qui va être qui a fait une trilogie qui s'appelle black summer night il a fait black c'est revenu en 2009 six ans après il est revenu avec la suite de black qui de sa trilogie qui s'appelle summer et ça doit terminer dans quelques années avec night maxwell c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire de la musique c'est pas quelqu'un qui se presse pour faire de la musique il est plus dans un rapport de qualité que sur un rapport de quantité c'est un incroyable artiste c'est un peu le marvin gay des années 90 ou le smoky robinson des années 90 c'est quelqu'un qui a remis au goût du jour un peu un style de musique soul qui n'existait plus depuis avant qui a un peu le truc que lui et son producteur phare hot david qui est le blanc un peu qui chaperonne un peu ses idées et tout là c'est ce duo là qui travaille depuis le premier album l'ubin ang suite est un classique ambria est un classique fait d'armes aussi il avait c'est grâce à lui que je pense que j'ai découvert kate bush à un moment où il avait fait sa repose dix moments de soir qui était génial qui j'ai découvert que c'était un son de kate bush grâce à lui et gauthier qui m'ont fait vraiment m'intéresser à kate bush gauthier qu'on résume souvent à un son ça va aller à l'acquisition alors que c'est un artiste beaucoup plus même son groupe là le gauthier il avait un groupe qui s'appelait de basique de basique est un génial groupe génial génial groupe et là on va regarder son taille d'ex je pense qu'il va faire un peu ses plus grands cas classique on verra bien let's go quoi tous les jeunes générations là la vraie musique n'est pas noir c'est ça la vraie musique afro-américaine est ce que vous entendez là je suis d'accord avec vous faudrait que je reparle de l'interview de thay riz risque de sortir son meilleur album de sa carrière ce que j'ai entendu là ça c'est excusez moi de faire un peu une aparté sur ça thay riz l'interview qu'il a donné la meilleure pub pour son album en fait c'est la meilleure pub pour son album et ce que j'ai entendu ceux de son album là le premier truc la white flower et ben je suis impressionné parce que j'ai entendu j'ai l'impression que thay riz va faire son meilleur album je sais qu'il a un très influencé en ce moment par les données harteau et marvin gays smoky robinson et qu'il a travaillé avec david foster il a travaillé avec david foster c'est david foster qui a participé à l'élaboration aussi de cet album la musique allemand si vous savez qui est david foster allez google et à l'effet google sur david foster tous les trucs de windows dans la bande son de bodyguard qui est génial à dont je vous avais parlé dans un sujet là il ya plus d'un an david foster c'est lui qui avait composé ça il va travailler avec ce mec là c'est pas n'importe qui nous avait qui travaillent donc oui non je suis désolé tout rien de tout nous savons pas je sais un peu que quand on dit les générations me dit souvent ouais moi je suis dur moi je tacle les gens l'autre jour en bas je me rappelle j'ai une discussion avec une fille là je l'ai dit que thay qui d'adju c'est un peu de n'importe quoi si vous n'avez pas vu mon sujet un peu sur thay qui était du jour sortir elle m'a dit oui toi thay qui d'adju c'est un peu même comment tu tacle les gars comme ça nana j'ai dit que non non ça ne se vaut pas vous ne pouvez pas comparer la musique de thay qui est déjà du et la musique de matthew stone et la musique de vibe ça ne se vaut pas ça ne se vaut pas il n'y a pas question du truc de génération il ya la qualité aussi ça ne se vaut pas et c'est pas question non 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 ça ne se vaut pas ça ne se vaut pas musicalement ça ne se vaut pas tu vois des mecs qui ont un truc où ils mélangent un peu affreux mais ils n'ont pas d'identité ils ont créé leur truc d'afro love que je ne sais même pas de quoi ils font d'adju ne sait pas chanter thay qui sait un peu chanter il sait danser mais musicalement c'est pauvre je peux comprendre un peu pourquoi matthew stone est dur avec eux même si la forme dans laquelle matthew stone utilise pour les critiquer n'est pas la bonne mais globalement c'est n'importe quoi thay c'est pas vraiment la musique j'aime bien les gars ils ont l'air sympa humainement c'est là mais musicalement c'est pas ça ça ne se vaut pas le premier album de matthew stone est un chef-d'oeuvre je parle de maths je parle même pas de rnb de rouge pas de maths c'est un chef-d'oeuvre c'est l'un des albums piliers pour moi de ce que le rnb a eu en france karim pareille vibe confession là tu me parles monsieur nord même s'il commence à faire de la soupe depuis des années il a eu quand même sans dessous dessous ou groove thérapie c'est pas la même chose les mecs maïdorise utilise le cuivre la maïdorise utilise les 100 des musiciens monsieur neuf c'est un musicien c'est un pianiste quand il s'appelle encore la matthew stone c'est un musicien c'est un pianiste un guitariste c'est quelqu'un qui produit ses propres morceaux ça se ressent même dans le truc vous allez comparer ça à taïque et d'adjou taïque et d'adjou il s'assoit même pour produire quelque chose non sérieux les mecs ça se vaut pas il y avait une nana il me sort littéralement ouais barry white ouais ton barry white que tu écoutes taïque c'est mieux j'ai dit mais tu es malade c'est ça il faut pas laisser on ne sait pas du truc de hipsterisme faut pas laisser passer ce genre de manque d'éducation sur la musique tu peux pas comparer barry white et taq et il n'y a pas de question chacun ses goûts non elle a des goûts de merde il faut le dire et tu as des goûts de merde de me dire que taïque c'est mieux que barry white on t'a pas éduqué tu as le droit de ne pas aimer barry white mais tu ne peux pas dire que taïque c'est barry white tu te feras gifler dans des cercles on écoute la musique tu te feras gifler pour des connardies comme ça ça ne se vaut pas mais c'est pas pour rien le caviar ne vaut pas le pain haricot c'est pas pour rien que le caviar est cher le caviar ne vaut pas le pain haricot oui on aime prendre le pain haricot même moi je suis un grand consommateur de pain haricot mais je sais la valeur du caviar ce n'est pas quelque chose de bobo c'est qu'il ya une certaine forme de qualité qui s'est conservée il ya une gast la grande gastronomie vient d'une certaine forme de savoir-faire et culinaire ce n'est pas la même chose un peu que la bouffe mcdonald c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose les choses ne se valent pas en france actuellement il ya un mec parce que vous me parlez du vide de taïk vous me parlez du vide d'adieu vous croyez que moi je m'intéresse pas à ces trucs là et ce qui se passe aussi de vous il ya un gars là comme n'écoutez pas il est là depuis des années ça fait sept ans huit ans qu'il est là il est mille fois meilleur que ces deux cocos là il s'appelle r1 valider même pas mathuston la voix la production qu'il a le truc c'est un crime que ce mec là ne soit pas plus connu en france un crime r1 est l'artiste dans la sphère rnb ou tout le plus intéressant musicalement artistique bon allez taper je vais vous mettre des snips de ses sons c'est incroyable ne me parlez pas de taïk et de daidu la r1 ça écrase des deux musicalement maintenant vous allez me dire la popularité ou de tout la popularité ne fait pas la valeur musicale c'est pas parce que tu vends plus que les autres que ta musique est forcément bien sinon vanilla ice serait le rappeur le plus intéressant de l'histoire du hip hop devant rakim devant slickrick devant organize confusion ou dige bleu planète non non ça se passe pas comme ça c'est pas comme ça qu'on joue la musique si vous voyez pas la popularité c'est que vous encore des tocards qui ne comprenez rien à ça je suis désolé un peu d'être violent comme ça mais il faut l'être un peu violent parce que souvent il ya des bêtises qui se laissent passer et pour moi ça m'agace ça m'agace d'entendre toujours des fausses vérités là la musique le truc maintenant on a le droit d'apprécier n'importe quelle musique on a le droit de s'ambiancer en boîte avec les taïks on a le droit d'apprécier ma pièce mais moi aussi j'ai mes péchés mignon je ne suis pas toujours en train d'écouter des trucs il ya des sons de whisky quand ça passe en soirée je danse il ya des sons de piano que j'écoute là et que je danse en soirée on n'est pas tous obligés d'écouter je sais pas eric saty ou je sais pas quoi mais les choses ne se valent pas et la musique afro-américaine de qualité c'est maxwell que vous allez entendre là ce n'est pas d'aïk ce n'est pas d'adjou et ce n'est pas vos cocos là qu'on m'amèdez là qu'ils n'utilisent même plus leur voix et fait l'autotude non on ne va pas essayer de plaire à une jeunesse là pour que vous venez là tout comme wismith qui fait un son avec ross là pour pouvoir plaire à la jeunesse et pour pouvoir suivre non tu montres que tu es hé un vieux moi moi génération c'est ça non je suis d'accord avec ta résue ça ah il est même là là hot dave ouais le gars là le blanc là que je vois là c'est hot david c'est c'est hot david non c'est ça ouais c'est le blanc là qui a participé à la composition de tous les albums de maxwell c'est le collaborateur de maxwell depuis plus le premier album le truc et tout je montre même la photo quand ils étaient jeunes c'est hot david je pense je pense vraiment c'est ça incroyable musicien incroyable musicien incroyable c'est ce que je vois là c'est quoi c'est quoi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 le faire à l'époque ils ne pouvaient pas imaginer parce que je parlais pas j'observais je ne disais rien j'attendais toujours le bon moment pour parler de ce truc là il fallait les voir ils étaient là en train de sucier tout ce que fary william sortait de sa bouche était incroyable et tu sais que les gars là n'ont jamais rien écouté du gars ils ne connaissent même rien du mec ils ont vu ses mains tous qu'ils connaissaient happy il y a une qui a posté sur son truc à instagram à l'époque là je pourrais jamais l'oublier elle disait genre parce qu'ils étaient partis à goy après fary williams avait parlé de quelque chose là il dit fary williams une donne une leçon d'humanisme là je dis mais c'est pas possible les gars là sont chinda c'est à dire que quand ces américains viennent là et je parle de la sphère élitiste bobo black house là la black excellence qui a ici ici là de se reconnaître quand ils voient les américains ils deviennent des larpes un bidon là un peu comme un peu le délit là où tu voyais kitesina à paris là un peu un peu le même délit là mais seulement pour la sphère élitiste qui est ici des enfants de bobo ici et ils sont là dès qu'ils voient le duc c'est roum haman ils ne savent pas que quand ils font ça les américains les voient comme des bouffons en fait ils ne savent pas ça ça passe moi je vous assure moi je pourrais pas faire ça même si tu es un truc que j'admire et hôtes et tout je vais être cordial avec toi je veux même pas te dire que je suis fan ce que tu vas te rendre compte dans si on a une interaction que je le suis mais je vais jamais jamais faire le truc j'ai l'impression que même les gens qui nous font ce sont pas vraiment ces gens qui sont fans de statut mais fan des trucs demain si je vois qu'ils bougent je sais pas par quelle magie parce que celle là ils sont jamais voient qu'ils bougent passer moi je serais seulement quand ils la regardent et je parlerai pas je viendrai pas dire ouais j'avais tellement changé ma vie ou dit ce moment de sorte non non je vais rester seulement je vais la regarder maintenant si est le moment d'avoir l'interaction je vais parler juste normalement je vais jamais parler de sa musique après je vais laisser me dire merci pour sa musique qu'elle a fait et je veux pas je veux pas même si maxwell est là je veux seulement être tac 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 je veux faire seulement ça et je passe qu'à la fin de la journée 1 ce sont des êtres humains comme toi 2 tu les aimes pour la musique qu'ils font tu les aimes pas forcément eux mais tu aimes pour la musique qu'ils ont créé et tu les remercie pour ça et ça va pas plus loin tu restes pas là regarder les statues et commencer à sucer les bites comme j'ai vu là et surtout c'est des suceurs de bites ils ne connaissent rien du mec connaissent rien du mec ils ne connaissent rien du truc connaissent rien plus connaissent absolument rien du tout ils viennent faire avec moi ça m'avait dégouté à l'époque dégouté mais vraiment avait énervé à l'époque je suis me disais mais les mecs connaissaient absolument du mec et les prou je sais par quoi là c'est souvent pour un mec comme moi c'est souvent ce genre de connard là c'est super souvent donc quand on voit les maxwell a pas là j'imagine un peu ici l'acidité ici là d'accord tu vois les pas c'est so profond je sais pas que c'est pas intéressant ce que l'argent dire mais les gens font des pâtes à caisse quand ils commencent à parler juste simplement ils vont dire oh this is so profond this is so beautiful this is oh get a fuck allé tu vas aller voir tout sucer la bite je n'ai rien contre maxwell pour qui se dise ça c'est les gens j'imagine dans ma tête c'est que je verrai autour de moi si parce que j'ai déjà eu dc j'ai déjà des situations comme ça avec des personnages comme ça que j'ai vu à daka et j'ai vu l'aspect bobo là comme ça là mais là qu'ils elle et vous lui fossils wip увидеть c'est beau j'ai vu quand j'ai vu au fond quand j'ai vu je suis je tiii je ça Sous-titrage ST' 501 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 You gave me this feeling Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501